Si vous aimez mon contenu, je vous invite à me soutenir avec un don ou un visionnage de pub via uTip et bien sûr, l'utilisation d'un casque audio ou d'un bon système de son est recommandé pour visionner cet épisode. Si cette navette spatiale n'était concrètement ni une navette ni un vaisseau spatial, elle a tout de même permis, avec ses pilotes, de faire se poser une brique volante de 70 tonnes, revenant de l'espace. Aujourd'hui, nous revenons sur la navette d'essai Enterprise et ses acolytes. Au tout début des entraînements à l'approche et à l'atterrissage des futures navettes spatiales, on n'avait pas encore d'avions susceptibles de simuler le comportement de la navette en vol. Les futurs STA et Enterprise étaient en construction et en attendant, les astronautes voulaient commencer à s'acclimater à l'approche très particulière de la navette. Au milieu des années 70, les futurs pilotes d'essai de la navette, dont l'astronaute lunaire John Young, commencent alors des approches d'entraînement à bord de T-38 Talon. Ces avions d'entraînement de l'Air Force, assez similaires à des F-5 Tiger, ont deux moteurs à réaction et surtout deux sièges. C'est parfait pour l'instructeur et son élève qui peuvent, avec le T-38, avoir des vols de type combat ou voltige dans les mêmes conditions qu'un avion de chasse classique. C'est d'ailleurs des T-38 que la patrouille acrobatique Thunderbird utilise à l'époque comme avion de voltige. La NASA, elle, en détient une trentaine. Elle les utilise de façon intensive pour l'entraînement des astronautes depuis les débuts du programme spatial américain et certains pilotes perdront la vie à bord de T-38. En 63, Ted Freeman, candidat astronaute, s'apprête à se poser à Houston quand des oies percutent son avion et pénètrent notamment son moteur gauche. Sur la trajectoire d'un bâtiment, il dévie puis décide de s'éjecter mais trop bas et avec un angle trop dangereux. Son parachute n'a pas le temps de se déployer et il meurt sur le coup. En 66, Charlie Bassett et Elliot C, deux astronautes qui sont l'équipage principal de la mission Gemini 9, se tuent à l'entraînement en percutant accidentellement les hangars de McDonnell Douglas lors d'une journée brumeuse. Tom Stafford et Gene Cernan, l'équipage de réserve de Gemini 9 qui volait dans un autre T-38 à leur côté, les remplaceront pour la mission. Enfin, en 67, c'est au tour de Clifton Williams, qui était prétendu pour marcher sur la lune, de se tuer alors qu'il rendait visite à son père agonisant du cancer. Tandis qu'il vole assez bas à plus de 1000 km heure, un problème mécanique retourne et fait plonger l'avion vers le sol. La vitesse de l'avion et sa faible altitude ne permettront pas à Clifton Williams de survivre à l'éjection. Quand les essais d'approche de la future navette commencent au milieu des années 70, les astronautes connaissent très bien le T-38. Ils le pilotent depuis leur entrée à la NASA. Mais là, il s'agit de simuler avec un avion de 3,5 tonnes le comportement d'une navette de 70 tonnes avec des formes complètement différentes. Le T-38, malgré tout, n'est pas un avion banal, comme en témoigne cet instructeur. Ayant près de 1200 heures d'instructeur en T-38, je peux très certainement confirmer ce que les astronautes disaient. Le T-38 était un pur plaisir à piloter et probablement l'avion favori des pilotes. Ce n'était sûrement pas l'avion le plus facile à piloter, mais une fois qu'on savait comment le piloter, ce n'était pas difficile. En revanche, s'il n'était pas difficile, il ne pardonnait pas l'erreur. Il y avait peu de place pour l'erreur, en particulier lors de l'approche et de l'atterrissage. À cause de ses ailes très courtes, les vitesses d'approche et d'atterrissage étaient plus fortes que pour les avions habituels et la marge vis-à-vis du décrochage était plus fine. Le virage final pour l'atterrissage était effectué au ras du décrochage et à un fort angle d'attaque. Ce qui est assez inhabituel pour cette phase de vol. À cause de ça, la majorité des crashs ont eu lieu lors du virage final. Mais c'était aussi une des phases les plus plaisantes du vol, car c'était une des plus difficiles. La navette doit elle aussi se poser à des vitesses assez fortes. Et c'est ainsi qu'en attendant l'avion d'entraînement conçu pour réellement simuler le comportement d'une navette, la NASA va débuter les entraînements avec des T-38. Avec le nez vers le bas à un angle de 20 degrés, les T-38 plongent vers la piste. Ça donne aux pilotes l'occasion de découvrir à quoi va ressembler, visuellement, une approche en navette. Mais pour vraiment simuler à 100% l'approche en navette, il va falloir attendre 1976. C'est là qu'est livré, au NASA Aircraft Operations Del Paso au Texas, un jet privé très particulier. Ce Gulf Stream 2 a subi des modifications à l'intérieur et à l'extérieur et peut simuler avec très grande précision le comportement d'une navette à l'approche et à l'atterrissage. Cet avion, c'est le Shuttle Training Aircraft ou STA. Il peut très bien faire des vols classiques, mais quand on entre dans le cockpit, on comprend très vite qu'il est capable de bien plus. A gauche, le cockpit est celui d'une navette spatiale. A droite, les instruments sont plus conventionnels. L'instructeur, placé à droite, surveille donc l'astronaute qui s'entraîne et qui fait son approche depuis le siège de gauche. Pour simuler l'approche en navette, le STA monte d'abord à 28 000 pieds. Sur le siège de gauche, l'astronaute est dans la même combinaison que celle utilisée dans la navette pour reproduire au mieux les conditions réelles. L'instructeur lui donne alors les commandes et c'est parti. Pour faire de ce Gulf Stream une fausse navette, on sort les volets, on descend le train principal et on actionne les inverseurs de poussée avec les moteurs à 92%. L'avion plonge alors vers le sol dans un angle autour de 20 degrés. Sa descente est alors 7 fois plus inclinée que celle d'un avion de ligne. Avec les vitres du cockpit modifiées pour reproduire le champ de vision à bord de la navette, on ne voit même plus le ciel. Seul le sol qui se rapproche rapidement est visible, le genre de vision terrifiante. Le pilote vise un point imaginaire un peu en avant du seuil de la piste. Puis il redresse au dernier moment et sort le train avant pour éviter un accident. Il reste alors à une altitude de quelques mètres pour simuler la hauteur réelle du cockpit de la navette et le test est considéré comme réussi. L'instructeur reprend alors les commandes, remet les gaz et l'avion repart pour un nouvel essai. Le STA sera si efficace qu'il restera jusqu'en 2011 la machine de prédilection pour entraîner les pilotes de navette. Mais au-delà du STA, on développe également une vraie fausse navette qui va servir à simuler à 100% le comportement d'une vraie navette dans sa dernière phase de vol. De là naît l'OV-101 qui doit être baptisé Constitution, 1976 marquant le bicentenaire de l'indépendance des Etats-Unis. Mais à la Maison Blanche, plus de 100 000 lettres de fans de Star Trek demandent que le vaisseau soit nommé Enterprise. Le président Gerald Ford se sent forcé d'accepter et le 16 septembre 1976, l'OV-101 Enterprise est baptisé en présence des futurs pilotes d'essai et la majorité des acteurs de la série Star Trek. Bien sûr, cette navette n'est pas conçue pour aller dans l'espace mais uniquement pour planer dans l'atmosphère comme les vraies navettes le feront dans le futur. Nous sommes le 12 août 1977 sur la base d'Edward. Les astronautes Fred Hayes et Gordo Fullerton grimpent dans Enterprise qui est fixé sur le 747 SCA. Le décollage est prévu à 8 heures. A l'arrière de la navette, un capot recouvre les faux moteurs afin de réduire les turbulences aérodynamiques. Autour de la base, un millier de journalistes et 70 000 personnes attendent ce premier vol d'Enterprise avec impatience. Dans le cockpit du 747 SCA, Fitzfulton et Tom McMartry démarrent les moteurs et roulent vers la piste 22. A 8 heures précises, Fitzfulton relâche les freins et le 747 s'élance dans le désert, la navette solidement attachée sur son dos. Dans le 747, impossible de voir la navette et inversement. Le 747 s'élève et grimpe jusqu'à 30 000 pieds d'altitude. A 8 heures 48, Fitzfulton fait légèrement plonger le 747 et la navette en préparation du largage. Fred Hayes pousse alors le bouton CEP ce qui déclenche les boulons explosifs et libère la navette. Ça y est, Enterprise plane. Mais immédiatement après la séparation, des alarmes sonnent dans le cockpit. Un des ordinateurs de bord a lâché. Tandis que son coéquipier planche sur le problème, Hayes plonge et vire à droite, tandis que le 747 vire à gauche. Le problème d'ordinateur est finalement ignoré, Enterprise ayant plusieurs autres ordinateurs de bord qui marchent. Les pilotes manœuvrent alors pour se positionner dans l'axe de la piste et plongent. Toujours accompagné d'un T-38, la navette descend et se pose avec succès, 5 minutes à peine après avoir été larguée par le 747. Au final, les données récoltées par ce premier vol confirment ce qui avait été prévu lors des simulations en STA. Durant le mois de septembre 1977, deux autres vols similaires ont lieu avec les deux équipages d'essais qui alternent, à savoir Joe Engel et Dick Trulli, puis de nouveau Hayes et Fullerton. Au quatrième vol, le 12 octobre, on décide de retirer le capot sur les moteurs pour reproduire à l'exact les fluctuations aérodynamiques que vont générer les tuyères des moteurs. L'inquiétude réside surtout sur les turbulences qu'ils peuvent générer sur la dérive du 747 durant le vol et les vibrations qui pourraient au final la détruire. Heureusement, une fois encore, le vol est un succès et la navette se pose sur le lac asséché de la base d'Edward. Le cinquième et dernier vol libre d'Enterprise a lieu deux semaines plus tard dans la même configuration, mais cette fois la navette atterrit sur une piste goudronnée pour vraiment compléter les tests. Et là encore, c'est une réussite malgré un posé un peu long. A partir de là, Enterprise ne volera plus jamais seul. Sa mission de test a été remplie et désormais, elle va servir de maquette dans les différents tests au sol dans plusieurs centres de la NASA. Pour les entraînements à l'approche, le STA prend la relève. Enterprise est emmené au centre Marshall de la NASA dans l'Alabama pour subir des tests de vibration. On la fixe à deux boosters inertes et un réservoir externe et on fait vibrer le tout pour reproduire les contraintes subies lors d'un lancement. A l'époque, on prévoit d'ensuite convertir Enterprise en navette réelle capable de faire des missions spatiales. Trois vols lui sont assignés, mais entre le moment de sa conception et celle de Columbia, il y a eu tellement de changements qu'il serait trop cher de transformer Enterprise en vraie navette. A sa place, un autre prototype, STA 099, sera transformé en navette, ce qui deviendra dans le futur la navette Challenger. Enterprise, elle, après un test des installations du Kennedy Space Center où elle se tient debout avec deux boosters et un réservoir, prend officiellement sa retraite en 79. Après avoir fait un tour d'Europe sur le dos du 747 SCA en 83 et 84, on l'emmène sur la base californienne de Vanderberg en 85 pour un dernier test structurel de pas de tir. A l'époque, on pense utiliser la base pour lancer des navettes sur des orbites polaires. Mais la catastrophe de Challenger en 86, dont un des responsables était la glace, est un facteur problématique à Vanderberg et lancé depuis cette base est jugé trop dangereux. Enterprise n'est alors plus utilisé par la NASA et repose au National Air & Space Museum de Washington jusqu'en 2003. Pendant l'enquête sur l'accident de Columbia, on utilise le bord d'attaque de l'aile gauche d'Enterprise pour simuler un impact de mousse isolante dans les conditions du lancement, comme c'est arrivé lors de l'accident de Columbia. Après ce test, dont elle garde encore aujourd'hui les cicatrices, elle est transférée au Intrepid Sea Air & Space Museum de New York où elle repose encore aujourd'hui. L'ouragan Sandy lui aura causé quelques dommages en 2012 qui sont aujourd'hui réparés. Chaque vol en STA aura permis de simuler 10 approches et chaque pilote de navette aura effectué plus de 800 approches avant d'être autorisé à le faire avec une vraie. Les STA ont eux aussi rejoint des musées depuis l'arrêt des navettes en 2011 et on peut les observer dans l'Oregon, au Texas et en Alabama. Ils ont réalisé plus de 100 000 simulations d'approche et ont contribué à former tous les pilotes de navettes durant les 30 ans du programme. Que ce soit les T-38, les STA ou Enterprise, ils ont tous été les piliers des vols de navettes. Sans eux, la navette spatiale, engin complexe dans toutes les phases de vol et en particulier lors de son retour en vol plané, n'aurait pas pu réussir à se poser au retour de l'espace à chaque fois sans jamais rater son coup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez laisser un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour rappel, dans la description vous trouverez toutes les sources qui me permettent de faire mes épisodes et qui vous permettent de continuer à creuser le sujet. Bref, pour ma part je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Stardust. Salut ! ... ... ... ... ...